Assalamu alaikum, c'est la petite fille aux allumettes. C'était le dernier jour de l'année, le soir approchait. Il avait neigé sans cesse depuis le matin. Il faisait un froid terrible. Tous les passants étaient joyeux et se hâtaient de rentrer chez eux pour fêter la nouvelle année. Tout le monde était heureux, sauf une petite fille qui vendait des allumettes. Qui veut acheter mes allumettes ? Ne cessez de répéter la petite fille. Monsieur, madame, souhaitez-vous des allumettes pour allumer votre cheminée ? Je vous en prie, achetez-moi des allumettes. Mais les passants étaient pressés de rentrer chez eux et ils semblent l'ignorer. Au milieu de ce froid et de cette obscurité, la pauvre petite fille avait la tête et les pieds nus. Lorsqu'elle était sortie de chez elle ce matin, elle avait pourtant de vieilles pantoufles. Mais les pantoufles beaucoup plus grandes que ses petits pieds. Tout de même, elle n'y avait pas servi longtemps. C'était de vieilles pantoufles que sa mère avait déjà rangées. Elle était si grande et que la petite fille les perdit lorsqu'elle courut pour traverser devant une file de voiture. Une fois les voitures passées, elle chercha après ses chaussures. Mais l'une des pantoufles avait été entièrement écrasée par les voitures. Quant à l'autre, un méchant garçon l'emportant en riant. La petite fille avait bien essayé de le rattraper. Mais le fait de courir les pieds nus, les pieds nus, et dans cette neige, la neige, lui causait des douleurs atroces. Lui causait des douleurs atroces. Une douleur atroce. Voilà la malheureuse enfant n'ayant plus rien pour protéger ses pieds nus, qui était rouge et bleu de froid. Dans son vieux tablier, elle portait des allumettes. Elle ne tenait à la main un paquet. Mais ce jour, la veille du nouvel an, tout le monde était occupé. Ce jour, la veille du nouvel an, il a dit C'était pour elle une mauvaise journée. Pas d'acheteur, donc pas de moindre sou. Elle avait bien faim et bien froid, bien misérable mine. Pauvre petite, les flocons de neige tombaient sur ses longs cheveux blancs, si gentiment bouclés autour de son cou. Mais songeait-elle seulement à ses cheveux bouclés ? Les lumières brillaient aux fenêtres et de presque toutes les maisons sortaient une délicieuse odeur. Celle de loin qu'on rôtissait pour le festin du soir. C'était la veille du nouvel du jour de l'an. Voilà à quoi elle songeait. Tremblante de froid et de faim, elle se traînait de rue en rue. Tremblante, c'était-elle. Aujourd'hui, elle n'avait rien vendu à la journée et la journée touchait à sa faim. Pourtant, elle ne pouvait pas rentrer chez elle. La journée touchait à sa faim, et elle n'avait rien vendu. De toute façon, à quoi bon rentrer à la maison ? Se disait la petite fille. Chez moi, il n'y a pas de maman pour m'embrasser. Il n'y aura pas de fête pour le nouvel an. Il n'y aura pas de feu pour me réchauffer. Il n'y aurait pas de fête pour que il n'y a pas de ouf qui ont été Il n'y a pas de fête avec un châtre et il n'y a pas de fête et il n'y a pas d'honneur et il n'y a pas d'honneur. Depuis la mort de ma grand-mère que j'avais tant. Papa est devenu triste et violent. Cet enfant vivait dans cette absence d'affection Comme ces herbes pâles qui poussent dans les caves Et ne souffrait pas d'être ainsi Et n'en voulait à personne La petite fille avançait dans la neige Et les larmes qui coulaient le long de ses jours Formaient de perles de glace La petite fille avançait dans la neige Et les larmes qui coulent dans ses jours Qui coulent sur la neige Formaient de perles de glace Enfin, après avoir une dernière fois offert Enfin, son paquet d'allumettes L'enfant aperçut un petit coin entre deux maisons Voici les allumettes La petite fille essaie de vendre les allumettes Au passant Mais en vain Personne ne veut acheter les allumettes Il faut faire un petit coin entre deux maisons Il faut faire un petit coin entre deux maisons Fatiguée Il s'est assis et il s'est blottie Tirant à elle ses petits pieds Mais le froid l'a saisi de plus en plus Mais elle n'osait pas retourner chez elle Si elle ramenait ses allumettes à la maison Sans un petit, sans une seule petite pièce de monnaie Son père l'abattrait Et du reste, chez elle Est-ce qu'il ne faisait pas froid aussi ? Il n'osait pas retourner chez elle C'est-à-dire Là, elle n'est pasちゃ La petite fille La tâche Elle n'entiquée La tâche La tâche Nahtabilir La tâche La tâche 1240 Les motherfucker La tâche L'abattrait La tâche San père La bâtrée Il logeait sous le toit et le vent soufflait au travers, quoique les plus grandes fentes eussent été bouchées avec de la paille et des chiffons. Ses petites mains étaient presque mortes de froid. Si je prenais une alimette, dit-elle, une seule pour réchauffer mes doigts. Je prenais une alimette, dit-elle, une seule pour réchauffer mes doigts. C'est ce qu'elle fit. Quelle lumière merveilleuse. C'est une flamme chaude et claire comme une petite chandelle, quand elle l'a couvrie de sa main. Il semblait à la petite fille qu'elle était assise devant un grand poêle de fer orné de boules et surmonté d'un couvercle en cuivre louisant. Le feu eut brûlé si magnifique. Il chauffait si bien. Mais qu'a-t-il donc ? La petite étendée déjà s'épayait pour les chauffer aussi. La flamme s'était lit. Le poêle disparut et l'enfant restait là, tenant en main un petit morceau de bois à moitié brûlé. Elle frotta une seconde allumette. La lumière se projetait sur le mur qui devint transparent. Derrière cette fenêtre imaginaire, la table était mise. Elle était couverte d'une belle nappe blanche sur laquelle bruyait un splendide vaisselle de porcelaine. Au milieu, s'est allé un magnifique oie rôti entouré de pommes sautées. Et voilà que la bête se met en mouvement et avec un couteau, avec une fourchette fixée dans sa poitrine, vient se présenter devant la pauvre petite affamée. La petite affamée, il y a une tafla algérienne. Maintenant, la petite affamée, la petite affamée, par exemple, elle a fait des alleged la cause des tigres. Donc, elle a fait partie des tigres. Elle a fait partie des tigres. Elle a fait partie des tigres. J'ai entendu de la Torah de la posture du tigre. Elle a fait partie des tigres. J'ai donné une tigre d'être que il y a une tigre d'être quelque chose à un tigre. Et puis, plus rien. L'allumette s'éteigne. L'allumette s'éteigne, il vient du verbe s'éteindre. Et n'avait devant elle que le mur épais et froid. L'enfant prend une troisième allumette et elle se voit transportée près d'un arbre de Noël splendide. Sur ses branches vertes brillaient mille bougies de couleurs. De tous côtés pondait une foule de merveilles. La petite étendait la main pour saisir la moins belle. L'allumette s'éteint, l'arbre semble monter vers le ciel et ses bougies deviennent des étoiles. « Il y en a une qui se détache et redescend vers la terre, laissant une traînée de feu. Voilà quelqu'un qui va mourir, dit la petite fille. Car sa vieille grand-mère, qui seule avait été bonne pour elle, mais qui était morte, il n'y avait pas longtemps. » Oui, répétait souvent, « Lorsqu'on voit une étoile qui file tombe, c'est qu'une âme morte monte vers le paradis. » Elle frotta encore une allumette. Une grande clarté se répandit et devant l'enfant se tenait la vieille grand-mère. « Grand-mère ! » s'écria la petite grand-mère. « Grand-mère, emmène-moi ! » « Oh, tu vas me quitter quand l'allumette sera éteint. Tu t'évanouiras quand le poêle si chaud, le superbe rôti doit, le splendide arbre de Noël. Reste, je t'en prie, ô emporte-moi ! » Et l'enfant alluma une nouvelle allumette et puis une autre et enfin tout le paquet pour voir la bonne grand-mère le plus longtemps possible. La grand-mère prit la petite dans ses bras et elle la porta si haut, si haut, en un lieu où il n'y avait plus ni de froid, ni de faim, ni de chagrin. Toutes les deux s'envolèrent joyeuses au milieu de ce rayonnement. Elles étaient chez Dieu. Le lendemain matin, les passants trouvèrent sur le sol le corps de la petite fille aux allumettes. Ses joues étaient rouges. Elle semblait sourire et elle était morte de froid pendant la nuit qui avait apporté. Regardez l'image. La petite fille est morte de froid et de chagrin. Elle tenait dans sa petite main toutes rédits, les restes brûlés d'un paquet d'allumettes. Regardez toutes ces allumettes brûlées autour d'elle, dit un passant. Elle a sûrement essayé de se réchauffer. Quel beau sourire ! On dirait qu'elle est heureuse, dit un autre. Quelle petite sotte, dit un sans cœur. Comment a-t-elle pu croire que cela la réchaufferait ? D'autres gens versèrent des larmes sur l'enfant. Mais tout le monde ignora les belles choses qu'elle avait vues pendant la nuit du nouvel an. Et au milieu de quelle splendeur elle était entrée avec sa vieille grand-mère dans la nouvelle année. إذن وصلنا إلى نهاية القصة الحزينة بوفاة هذه الطفلة la fille aux zallumettes. إلى اللقاء في قصة قادمة إن شاء الله. Sous-titrage ST' 501